Musique Au premier abord, ambiance soirée avec DJ, pourtant nous sommes en pleine journée et il s'agit bien plus ici d'une activité développée par des étudiants en deuxième année d'éducateurs spécialisés de la Haute École Provinciale du Haineau-Condorcet, Institut Talent. C'est un concours inter-institution, c'est-à-dire qu'on a demandé à plusieurs institutions de venir présenter leur talent au sein de notre école et alors à la fin on élu les trois meilleurs talents et ceux-ci vont venir à la personne extraordinaire pour montrer également leur talent et peut-être avoir une chance de gagner également. On nous apprend à l'école justement à favoriser les efficiences des bénéficiaires et non pas leurs déficiences donc c'est vraiment favoriser la personne tous les jours et arriver à un mieux. Les éducateurs ont la possibilité de proposer des animations en plus des cours, des rencontres et accompagner donc les personnes handicapées, enfin on pourrait se dire pourquoi un éducateur ferait ça mais on développe sa créativité au départ et puis on va la développer avec la personne qui se trouve en face. Je pense que c'est plutôt un travail d'accompagnement parce que si on les laisse choisir ils vont s'orienter vers des chansons qui ne sont pas spécialement bénéfiques pour eux donc il y a un accompagnement déjà dans le choix de la chanson et après dans l'entraînement ça se fait semaine par semaine, au moins une fois par semaine, voire plus si besoin. En fait ce qui est énormément favorisé c'est avant tout le bien-être en institution donc du coup chaque éducateur responsable de leur institution permet justement aux bénéficiaires de pouvoir s'élever dans un bien-être au quotidien et ce genre de choses permet d'évoluer là-dedans. Ça leur permet surtout un épanouissement personnel, ils peuvent se rendre compte qu'ils sont au même niveau que toute personne c'est pas parce qu'ils ont une difficulté, un handicap ou autre qu'ils ne peuvent pas être comme tout le monde entre guillemets c'est vraiment leur permettre de se sentir valorisés et être un être humain tout simplement. Et donc on vient de l'évoquer, les journées ensemble avec les personnes extraordinaires la plus importante opération de démystification du handicap c'est ce week-end plus de 60 activités culturelles, ludiques et sportives, de la BD, des animations mais aussi des réflexions pour changer nos a priori. Plus d'infos sur notre site.